Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous expliquer comment réaliser vos travaux pratiques, ou en tout cas, de quoi vous avez besoin. Tout d'abord, j'assiste sur le fait qu'en matière de programmation, l'expérience est quelque chose de très important. Et un bon programmeur, c'est un programmeur qui a aussi des heures de vol. Et donc, vous devez apprendre à pratiquer l'art pour acquérir les réflexes et bien comprendre en détail un certain nombre de notions qui vous auront été présentées. Parce que ça peut paraître très clair, mais quand on sait coltiner le problème, et bien c'est beaucoup plus clair. Et je suis désolé, mais à ce stade, en tant qu'enseignant avec un petit peu d'expérience, pour ce qui est de la programmation, je n'ai pas vu d'autre manière de faire. Et les moyens vous en seront donnés dans ce MOOC, puisqu'il y a au moins un exercice par semaine. Vous pouvez en faire un, vous pouvez faire les deux, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Point délicat, on va pratiquer du SWIFT et de l'objectif C, sachant que maintenant que SWIFT s'est stabilisé, et bien on va faire, fur et à mesure qu'on va progresser dans ce MOOC, et encore plus dans la deuxième partie, on va faire quand même beaucoup plus de SWIFT que d'objectif C. Mais sur un certain nombre de notions importantes, je continuerai à vous montrer comment c'est programmé en objectif C et en SWIFT, parce que parfois il y a des petites différences qui sont intéressantes à comprendre. Le matériel minimum requis, c'est un ordinateur sous Mac OS X 11 ou X 12. X 11 c'est le capital, X 12 c'est Sierra, parce que c'est les seules versions du système d'exploitation d'Apple qui permettent d'exécuter Xcode 8. Alors, en février 2017, au moment où je tourne cette vidéo, on en a la version 8.2.1. Tous mes exemples ont été réalisés sous Xcode 8.0. Et après la difficile expérience de 2015, j'ai décidé de ne pas changer de version pendant toute la durée de cours en M.2. Et puis du coup, on va garder cette même version sous le MOOC. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de passer à la version 8.2.1. Il se peut simplement qu'il y ait des petits détails qui changent. Mais nous, dans notre salle de TP, celle dont j'ai montré la photo dans une autre vidéo, eh bien, les Macs qui s'y trouvent sont sous Xcode 8. Alors, Xcode est une solution qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Je donne l'URL pour la télécharger ici. Et qui permet d'éditer des fichiers, de les compiler, de les optimiser, de les exécuter dans le simulateur et de faire des déploiements en local. Nous, on a de quoi faire des déploiements. Il semble qu'il y ait une limite hebdomadaire dans le nom de déploiement qu'on peut faire gratuitement. Mais si vous disposez d'un terminal, vous pouvez a priori faire du déploiement. On me pose parfois la question, est-ce que sous Windows ? Alors, il existerait des environnements. Et là, je vous demande de les chercher sur votre moteur de recherche. Donc, il y a des moyens de développer sous Windows. Mais, personnellement, je n'ai jamais essayé et je ne garantis rien. Et je pense que malgré tout, il se peut que vous ayez à expérimenter un retard. Peut-être plus maintenant parce que la nouvelle version d'iOS 10 est sortie en septembre. On peut imaginer qu'ils auraient mis les choses à jour. Mais vous risquez forcément d'avoir des retards entre la sortie d'iOS et la mise à jour de l'environnement. Vous pouvez aller plus loin. En particulier, si vous disposez d'un terminal iOS, vous pouvez y déployer vos applications. En particulier, c'est important parce que la simulation et le terminal sont deux choses différentes. Et ce n'est pas parce que ça fonctionne sur le simulateur que ça va aussi fonctionner sur le terminal. Il y a des contraintes de mémoire, il y a des contraintes de puissance de calcul, il y a plein d'autres choses. Et puis tout simplement, cliquer sur un bouton avec une souris, ce n'est pas la même chose que taper sur une surface tactile. L'épaisseur de vos droits peut prendre de l'importance. Donc le déploiement se fait via un câble. Et pour cela, il faut que vous créez un profil développeur. Donc vous allez là-dessus, tout est expliqué. Vous pouvez créer gratuitement un profil développeur, mais vous risquez d'avoir des contraintes sur le nombre de déploiements que vous pouvez faire par semaine. Enfin, les étudiants à moi avaient expérimenté cette contrainte. Et ensuite, vous devez également installer ce qu'on appelle un Provisioning Profile. On reviendra là-dessus plus tard. Tout est testable dans la première partie avec le simulateur. Et plein des choses sur le déploiement, les Provisioning Profiles, vous seront détaillées plus tard dans les vidéos de la semaine. J'insiste en guise de conclusion sur le fait que vous pouvez tout faire avec le simulateur, mais que par contre, certains exercices de la partie 2 requériront le terminal. En particulier, tous ceux qui utilisent des capteurs qui sont sur le terminal, dont vous sentez bien qu'on ne peut pas les mettre dans le simulateur. Mais vous pouvez éventuellement échapper au fait de devoir acheter une licence développeur. Peut-être parce que vous avez accès à un programme. Si vous êtes étudiant ou lycéen, par votre établissement. Il existe un programme qui s'appelle University Program et qui permet d'avoir un moyen de déployer gratuitement vos applications sur vos terminales. Et puis, il y a également, via les entreprises, ce qu'on appelle les Enterprise Program, qui permettent également de créer des profils développeurs permettant le déploiement sans contrainte sur un terminal. Sinon, vous avez toujours l'abonnement gratuit, mais qui, là, peut-être, effectivement, vous posera des problèmes si vous devez déployer trop souvent pour tester. Ah, oui, bien sûr, quand on dit une machine sous macOS 10.11 ou 10.12, il faut plutôt un Macintosh. Mais il y a des solutions alternatives dont je ne parlerai pas, mais vous avez compris. Ça commence par un V, ça finit par un N, ou ça commence par un H et ça finit par un H. Un dernier conseil, installez rapidement l'environnement de développement que vous avez choisi. Et je vous recommande d'attendre, avant d'engager des frais, juste pour ce MOOC si vous envisiez de le faire, de façon à ce que lorsque les vidéos de la semaine 1 soient publiées, eh bien vous soyez prêts. Bon courage, merci de votre attention, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada